Baudouin et Barnabé, détective en tout genre, j'écoute. Ouais, on arrive. Ok Barnabé, cette fois-ci faut qu'on se fasse payer, sinon on va perdre l'agence, d'accord ? Donc je te propose qu'on se concentre et qu'on trouve le coupable. D'ailleurs je me suis dit, vous pouvez peut-être faire une entrée stylée, tu vois, comme ça on est un peu crédibles et ils nous payent. Tu penses quoi ? C'est un meurtre ? Non, c'est un adultère. Ah, tu voulais un meurtre. Ouais, moi aussi. En gros, ce qui s'est passé ? A 15h45, M. Barbecue rentre plus tôt que prévu de son voyage d'affaires. A 15h50, il entre dans la chambre à coucher et trouve sa femme en petite tenue, paniqué. Il est où ? dit M. Barbecue. Sans réfléchir, M. Barbecue ferme toutes les issues de la maison, prend son fusil de chasse et décide d'interroger tous ses domestiques. Pour lui, l'amant est parmi eux. Il aurait pu au moins tous les tuer. Ah, je sais, j'aurais bien aimé aussi. Elle a l'air facile votre enquête. Putain, qu'est-ce que vous foutez là, Pinsard ? Mais je vais bien vous aider le boudoir. Mais on n'a pas besoin d'aide, barrez-vous s'il vous plaît. C'est qui lui ? C'est un connard. Pinsard. P-I-N-S-A-R-T, détective. Bon, Pinsard, allez plutôt vous acheter des chocolatines au lieu de venir vous faire chier là. Comment vous savez que j'ai envie d'une chocolatine ? Ça vous dérange pas si je vais m'en chercher une avant de venir résoudre votre enquête ? Non, on est des grands, on sait trouver nous-mêmes le coupable, ok ? Viens Barnabé, on a une entrée fracassante à faire. Ouais, on a une entrée fracassante à faire, nous connards. Gaudoin et Barnabé, détective en tout genre. Ouais, on vous cache pas, vu que c'est pas un meurtre, on n'est pas super super chaud. Messieurs, trouvez-moi l'amant de ma femme et vite ! Alors, monsieur Barbiquet, on avait dit au téléphone que vous nous laissiez trouver l'amant de votre femme, mais que vous ne turiez personne par contre. Attends là, laissez-le exprimer sa rage. S'il a envie de tuer quelqu'un, il tue quelqu'un. Oui, chérie, calmez-vous. Je vous aime. Préparez-vous à un divorce en bonne et due forme. Je vais faire en sorte qu'on vous retrouve à la rue à faire le tapin. Remarque, ça ne vous changera pas trop, hein ? Hum, dis ça parce que c'est déjà une pute. Ok, donc on va commencer l'interrogatoire. Je vais commencer par vous, monsieur. Quels sont vos liens avec Madame Barbiquet ? Alors moi, j'ai été engagé il y a cinq ans. Je ne connais pas mes employeurs de manière personnelle. Par contre, je sais de sens sûr que Madame Barbiquet adore ma saucisse au cep. Sa saucisse est gal, sa bite. C'est lui l'amant. Ok, et vous, monsieur ? Je connais Madame Barbiquet depuis qu'elle a 19 ans. Je l'ai toujours considérée comme ma fille, ou encore mieux, comme ma petite nièce. On a le droit de baisser sa nièce ou pas ? Si oui, c'est lui l'amant. Et vous, mademoiselle ? Madame Barbiquet et moi, on est très proches, mais comme des confidentes, jamais je n'aurais imaginé des relations charnelles avec Madame Barbiquet. Je ne suis pas lesbienne. Il n'y a que les lesbiennes qui disent qu'elles ne sont pas lesbiennes. Je veux que ce soit elle, moi. Donc c'est elle ? J'appelle mon avocat. Tu vas manger chaud, toi ! Je ne suis pas lesbienne, j'ai dit... Monsieur Barbiquet, la petite abôtre homosexuelle, ça ne veut pas dire qu'elle couche avec votre femme. On n'a aucune preuve de ça. Je ne suis pas lesbienne, j'ai dit merde ! Mais oh ! Ce n'est pas grave d'être lesbienne. Hein ? On continue. Monsieur, vous, quelle est votre relation avec Madame Barbiquet ? Je suis le coach personnel de Madame Barbiquet, mais je ne couche pas avec mes élèves. Sans leur consentement. Ouh, celui-là a l'air bien, bien chaud de la bite, là. Du coup, j'hésite. Bon, on va devoir reprendre depuis le début. On va falloir qu'on prenne plus de temps. On va poser les choses. Est-ce que vous avez besoin de moi, Baudouin ? Barrez-vous, Pinsard, s'il vous plaît. C'est qui, lui ? C'est un connard. Pinsard. P-I-2-R-A-U-B. Alors, c'est quoi le but du jeu ? C'est de trouver qui a couché avec la pute ? Parce que moi, j'ai trouvé, c'est bon. Déjà ? Oui. Et vous, savez-vous qui a couché avec Madame Barbiquet ? Si oui, regardez la vidéo Solution, en cliquant ici. Sinon, re-regarder la vidéo Enigme pour prouver les indices, en cliquant là. Il fait souvent ça ? Il fait tout le temps ça. Abonnez-vous ! Pinsard ? Pinsard ? Pinsard ? Sous-titrage ST' 501